dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce très joli petit sac à main au crochet il n'est pas du tout difficile à réaliser bien au contraire il est même très simple on va faire une première partie entièrement jusqu'à la fin faire la deuxième et ne pas la terminer puisqu'avec la deuxième on va profiter pour faire des coutures ici sur les côtés le mien avant que j'oublie mesure donc avec le matériel que j'ai pris au plus large 23 et demi ici sont les poignets je suis à 17 et avec les poignets je suis à 24 à peu près donc pour ce petit sac porte et main parce qu'on ne peut pas le porter épaule il ya de quoi mettre un téléphone des clés et un porte manette donc c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas grand chose à porter j'ai eu besoin c'est du j'ai juste les fonds ici parce qu'il ne m'en reste plus beaucoup c'est du ice yarn c'est du fil fil corde ice yarn j'ai eu besoin d'une pelote puis il m'en reste un petit peu pour peut-être faire une décoration avec j'ai eu besoin de une et ça je vais crocheter avec le crochet numéro 5 ce soit un petit peu plus moins lourd alors comme d'habitude dans la description de ma vidéo donc dans la barre d'information de la vidéo autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche le lien pour facebook instagram tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouve dans la description et pour ceux et celles qui sont toujours pas abonné à ma chaîne surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos alors on va déjà commencer par le cercle magique on positionne bien son fils dans ce sens là on fait le tour de son doigt on passe ici sur notre fil on ramène à l'avant j'ai fait une boucle un peu plus grande cette fois ci là on va faire une deux trois qui font une bride un jeté en rentrant l'espace on ramène un jeté les deux premières boucles un jeté les deux suivantes on a fait une deuxième bride un jeté en rentrant ramène un jeté les deux premières boucles un jeté les deux suivantes au total on va faire 16 brides à l'intérieur ce cercle magique deux trois quatre cinq cinq donc ici je vérifie que j'ai bien mes 16 brides on reprend le fil de départ et on tire bien dessus pour fermer notre cercle magique pas qu'il y ait de trous au centre on a terminé le premier tour pour le deuxième on va doubler toutes nos brides déjà on va terminer ici dans la troisième maille de la première bride avec une maille coulée on va faire une deux, trois qui font la première bride un jeté on revient dans la même maille je profite encore pour coincer mon fil et j'en fais une deuxième on va faire deux brides dans chaque bride que nous avons toujours faire attention avec la deuxième elle est toujours un peu plus pénible donc une et une deuxième deux brides dans chaque bride je vous laisse terminer votre deuxième tour exactement de la même façon une deuxième pour terminer notre tour on va rentrer dans la troisième maille de la première bride avec une maille coulée pour le troisième tour on va faire une deux trois qui font une bride et une de séparation on va dans la maille suivante on fait une bride une maille de séparation dans la suivante on fait une bride une maille de séparation pour ce troisième tour on va faire bride sur bride avec une maille de séparation entre chaque bride je vous laisse terminer votre tour je vous laisse terminer votre tour exactement de la même façon on se retrouve après pour la suite pour terminer notre tour je vais faire ma maille de séparation on va entrer dans la troisième maille et fermer avec une maille coulée pour le prochain tour on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme une bride ça fait bride sur bride dans l'espace on fait une bride dans la bride on fait une bride dans l'espace on fait une bride dans la bride on fait une bride vous allez tout simplement répéter ce même procédé une bride dans les espaces et une bride dans chaque bride donc ici j'ai terminé avec ma maille coulée actuellement à ce stade nous avons 64 brides pour le prochain tour qui sera le cinquième on va faire une bride dans chaque bride que nous avons donc simplement une bride dans chaque bride jusqu'à la fin de ce tour alors ici pour le prochain tour on va faire une deux trois qui font une bride et deux de séparation un jeté on passe une bride on va dans la deuxième et on fait une bride deux mailles de séparation on passe une on passe une on va dans la deux deux mailles de séparation on passe une on va dans la deux vous allez reproduire ce même procédé jusqu'à avoir 23 petits 23 petits carrés donc deux mailles de séparation on passe une on va dans la deux deux mailles de séparation on passe une on va dans la deux on se retrouve dès qu'on aura nos 23 petits carrés donc ici j'ai mes 23 petits carrés et mes 24 brides si on compte en bride j'en ai 24 et des espaces j'en ai 23 pour notre avant-dernier tour on va tourner notre travail on va faire trois maillons l'air qui vont faire la première bride dans l'espace dans chaque espace on va faire deux brides à l'intérieur et bride sur bride deux brides dans chaque espace et bride sur bride et ça vous allez le répéter jusqu'à la fin de ce tour deux dans les espaces et bride sur bride donc ici je vais vous montrer comment terminer j'ai fait mes deux dernières brides dans l'espace et là je vais compter une, deux je vais montrer dans ma troisième maille pour faire ma dernière bride là on va attaquer le dernier tour on va tourner notre travail on va faire deux mailles en l'air on va compter une, deux, trois dans la quatrième on va faire sept brides à l'intérieur dès qu'on a nos sept brides on va compter une, deux, trois à la quatrième on fait une maille serrée un jeté on compte une, deux, trois à la quatrième on recommence cette bride sept on compte à nouveau une, deux, trois dans la quatrième maille serrée un jeté on compte une, deux, trois à la quatrième cette bride on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour à la quatrième on va tout à la quatrième on va tout à la quatrième Alors, quand vous avez terminé, vous devez avoir neuf petits motifs. Maintenant, on va simplement faire un tour en mailles serrées. On va faire une maille en l'air. Ici dans l'espace, on va faire une maille serrée. Dans le prochain, on va faire une, deux et ici dans le grand, on va faire trois. Maintenant, on va continuer simplement mailles serrées dans chaque maille que nous avons ici, jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. Donc, on va faire une maille serrées. Donc, ici, on va en faire trois dans le premier. Donc, là, vous entrez dans votre bride, vous terminez avec une maille coulée. Vous coupez une petite longueur et vous allez le cacher. Donc ça, vous allez en faire un premier et le cacher. Vous allez faire un deuxième à l'identique de celui-là, sauf que vous n'avez pas coupé le fil. Donc là, vous terminez le premier. On se retrouve à la fin du deuxième. Donc, ici, quand on est avec le deuxième côté, à l'identique du premier. J'ai fait mes mailles serrées et je n'ai pas terminé avec ma maille coulée. Là, on est du côté à l'endroit de notre travail et là, du côté à l'envers. On va prendre les deux parties du côté, à l'endroit contre à l'endroit. Donc, à l'endroit contre à l'endroit. Et on va profiter pour faire la couture. Les coutures, on va les faire ici, sur tout ce côté, jusque de l'autre côté. Ça évite de couper le fil et puis de voir se raccrocher. Donc, ici, on va trouver la première des sept. Elle est ici. On prend la première des sept de l'autre côté. Maille serrée. La deuxième de ce côté-là, avec celle qui correspond en face. ... à l'endroit, alors... ... ... … Dans la maille serrée au centre, on la prend également de l'autre côté avec, et on reprend dans la maille serrée au centre. Donc là, vous avez compris qu'on va faire ce même procédé sur tout notre tour jusqu'à ce qu'on arrive ici de l'autre côté, où je vous retrouve juste pour vous montrer comment terminer. Alors dès que vous avez fait le même procédé ici jusqu'à la fin, pour terminer, donc après avoir fait ici mes mailles serrées des deux côtés, je vais m'introduire dans la maille qui se trouve devant, et prendre l'autre qui correspond en face. Et je vais terminer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, on coupe et on tire. Donc ici maintenant, on va cacher nos fils du côté où on se trouve. Merci. 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 Là, on peut couper. Donc maintenant, on va retourner notre petit sac en pochette et lui donner sa forme. Alors ici, pour la suite, je vais surtout vous l'expliquer, parce qu'après cette question de goût, depuis que j'ai découvert ces petites poignées, vraiment pour porter à la main, j'en mets partout. C'est à vous de voir. Maintenant, il nous reste. C'est à vous de voir comment vous voulez. Ou vous faites une poignée au crochet traditionnel, ou vous mettez un bouton d'un côté, puis vous faites des mailles chaînettes pour fermer, ou comme vous désirez. Ou alors, vous pouvez tout simplement faire comme j'ai fait ici. J'ai plié ici ma poignée, qu'elle soit le plus équitable de l'autre côté. Et ensuite, avec une aiguille à coudre et la laine de la même couleur, j'introduis simplement mon fil d'un côté, je suis sortie de l'autre, j'introduis là, je suis sortie là, puis je fais ça sur deux rangées, deux fois en fait, aller-retour, pour être sûre que ça tient bien. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Je vais positionner ici ma poignée, là, et je vais faire mes coutures. Donc, après avoir terminé vos coutures, ça vous donne ce très joli résultat. Quelque chose, comme vous avez pu le voir, qui se fait vraiment très vite, qui donne vraiment quelque chose de très sympa. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère à bientôt. Sous-titrage ST' 501